Nous ne faisons revenir personne. La doctrine française a toujours été de dire que les Français qui partaient sur des zones de combat étaient des combattants. Comme nous livrions des combats, ils sont des combattants. Français ou pas, ils sont des combattants contre nous. Lorsqu'ils sont prisonniers, lorsqu'ils ont été arrêtés, ils ont vocation à être jugés sur le lieu où ils ont commis les crimes qui leur sont reprochés. Ceux qui sont détenus par les Kurdes, où seront-ils ? Je vais terminer. C'est un sujet qui inquiète les Français. Je veux être très clair. Ils ont vocation à être jugés, et le cas échéant, punis, sur place. C'est ce qui se passe en Irak. Y compris par la peine de mort ? Vous savez que nous sommes fondamentalement opposés à la peine de mort, que nous l'avons systématiquement dit, que nous le disons de façon systématique, que j'y suis personnellement extrêmement opposé. Mais les Français qui se sont rendus coupables de crimes en Irak ou en Syrie ont vocation à être jugés en Irak ou en Syrie. La question que vous posez sur l'éventuel retour, que nous ne souhaitons pas, puisque nous souhaitons qu'il soit jugé sur place, de Français qui seraient détenus, non pas par les autorités syriennes, mais par les forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire par les Kurdes, dans le nord-est du pays. Dans le nord-est du pays, pour l'instant, ces Français et beaucoup d'autres nationalités sont détenus. Ils ont vocation à être jugés là-bas.